bonjour tout le monde en ce 11 novembre du coup je souhaitais vous parler de cet objet historique que j'ai cette montre que vous voyez là à l'écran a fait la première guerre mondiale entre 1914 et 1916 elle a été sur différents fronts dans les mains de mon arrière arrière grand-père antonin guillaume il était né en 1881 à mont soleil mine il a fait son service militaire en 1901 et après il a travaillé un temps à la mine ce qui fait que du coup j'ai découvert en faisant ces recherches du coup sur cet ancêtre alors les informations que je vous donne c'est assez parcellaires parce que c'était un anonyme parmi d'autres et donc forcément il ya des trous dans les informations qu'on a pu retrouver dans les papiers qui ont été réunis et surtout que j'ai pas dépassé dans toutes les archives c'est grâce à des papiers qui ont été réunis par la famille en tout cas de ce que j'ai pu réunir voilà je vais raconter un peu les informations que j'ai pu trouver l'histoire du coup du passage de mon arrière arrière-camper dans cette guerre avec cette montre cet objet historique donc oui et donc j'ai découvert avec ces recherches que j'avais un ancêtre qui était mineur donc moi qui pensait ne pas avoir d'ancêtre mineur alors que je suis maintenant spécialisé dans l'histoire des mines c'est une découverte qui m'a quand même touché de voir que j'avais un lien avec cette histoire sur laquelle je travaillais autant donc après son service militaire 1901 donc mineur et en 1914 il est mobilisé le 8 août 1915 il intègre l'infanterie il va ensuite se battre en moselle enfin en tout cas la frontière avec la moselle contrôlée par l'allemagne il va être blessé au pied devrait être amputé d'un orteil à ce moment là donc ça c'est donc ça c'est en septembre 1914 j'ai pas trop d'informations sur ce qu'il fait durant le reste de l'année je sais qu'en 1915 après il passe au train des équipements qui était du coup un système de qui était donc du coup une unité de l'armée qui était chargée de l'intendance et du transport de tout ce qui était matériel nécessaire au front donc ça 1915 faut savoir donc c'est un service qui existait déjà en 1914 mais qui va progressivement augmenter ses effectifs puisque l'armée a besoin de plus en plus de logistique dans le cadre d'une guerre qui s'éternise et qui en plus voit une utilisation de matériel et de munitions de plus en plus importante avec des bombardements massifs donc dans ce cadre là il est recruté alors il y est en 1915 après il va repasser à l'infanterie puisque du coup il est il va intégrer le régiment des chasseurs à pieds le 21 avril 1916 par contre durant l'été semble qu'il n'est plus dans cette dans ce régiment des chasseurs à pieds puisque celui-ci est à vardin alors que lui va être blessé en août 1916 sur le front au sud de l'alsace vers entre belfort du coup et au rein belfort étant tenu par les français le roi étant du coup dans l'empire allemand il est blessé alors à la tête il ya un bombardement d'obus alors c'est pas un gros front de bataille des échanges de tir du coup des deux côtés du front et il ya l'abri sous lequel il était qui s'effondre et les blessés à la tête et il va garder quelques séquelles puisque sa vue va être dégradé de manière durable suite à cette blessure et donc après en 1917 il est renvoyé dans les mines puisqu'il faut savoir que alors il est toujours considéré comme militaire toujours recruté dans le cadre de l'armée mais il n'est plus au front il a envoyé dans la dans les mines puisque belle production de charbon c'est vital c'est vital pour l'économie de guerre et faire fonctionner le pays et donc il ya des personnes qui étaient mobilisés dans les mines pour produire ce charbon et donc lui étant un ancien mineur il avait une expérience dans ce domaine et donc il a été choisi pour ça possible aussi que du fait de sa blessure on n'a pas souhaité le maintenir au front et donc il a été plutôt envoyé aux mines et donc c'est pour ça je pense que sur la montre il n'y a pas 1917 gravé parce que même s'il était d'un point de vue statutaire toujours considéré comme soldats dans l'expérience vécue il était mineur à nouveau plus soldats et donc il n'y avait plus de sens de marquer campagne 1917 comme il avait fait pour 1914 1915 et 1916 donc c'est pour lui la fin de la guerre au front en 1920 il est officiellement démobilisé et par la suite il n'est plus maintenu comme mineur notamment à cause de ses problèmes de du coup de vision liée à son activité à la mine enfin notamment du semble-t-il du coup d'après les papiers que j'ai vu parce que du fait de sa cécité partielle plus à son ancienne blessure il n'est plus vraiment apte à travailler dans les mines et par la suite du coup il va devenir facteur à reims et voilà donc ça après c'est la fin de sa de son parcours au front donc voilà ça c'est la fin de son parcours au front et puis finira après sa vie comme ça à reims où du coup j'ai eu une partie de ma famille avant qu'ils partent dans région parisienne comme pas mal de monde durant cette époque avec du coup le grand mouvement migratoire donc voilà c'est terminé pour la petite histoire du coup de cet objet enfin après oui cet objet est resté dans la famille il est passé après à mon arrière grand-père qui était son fils et après à mon père et du coup maintenant bas un mois donc voilà cet objet qui a quand même voilà une longue histoire plus d'un siècle d'histoire dans cet objet cette montre qui a été aux guerres qui a été ensevelis sous des débris d'un abri durant l'été 1916 et qui c'est ouais c'est émouvant de voir quand même un objet avec une telle histoire enfin voilà si je tenais à vous partager ça en ce 11 novembre à voir tout le monde et n'hésitez pas à vous abonner à partager cette vidéo